Déjà, je tiens à féliciter le Premier ministre pour sa nomination et aussi rendre un vibrant hommage au Premier ministre sortant pour tout ce qu'il a effectué comme service à la nation. Je pense qu'aujourd'hui, le Premier ministre Baoury a posé des jalons pour le futur. Il n'a pas eu un long discours, il n'est pas rentré dans beaucoup de discours. C'est ce que nous attendons. Je pense qu'aujourd'hui, l'heure n'est plus aux belles paroles mais au travail puisque les populations sont en attente des vrais résultats afin que notre pays progresse. Donc je pense, et moi je crois en l'homme, je crois en sa sagesse et je prie Allah subhanahu wa ta'ala de l'accompagner dans ses nouvelles fonctions pour le bien-être de notre population et aussi de notre pays. Nous savons tous que M. Baoury a été ministre de la réconciliation. Donc c'est quelqu'un qui connaît parfaitement ce sujet-là. Et aussi qui est en bon terme avec la plupart des Guinaïens. Donc je pense que ça peut marcher. Et nous espérons qu'il trouvera les mots justes pour aller chercher ceux qui sont derrière, pour aller chercher ceux qui ne sont pas encore là, afin de rassembler tous les Guinaïens. Puisque c'est aussi sa mission, c'est de rassembler la Guinée, c'est de rassembler les Guinaïens, surtout la classe politique. Nous sommes très fiers aujourd'hui de l'avoir à la tête de la Prémature. Et nous le souhaitons bon vent.